La 7ème version de la gamme Mini est comme les autres, bien sûr, un modèle spécifique qui s'attaque à une niche particulière du marché. Cette fois-ci, Mini a pris la grande Countryman, elle a décliné en version coupée, 3 portes, rabaissée. Alors voyons voir ce qu'il résulte de ces manipulations génétiques. Chez Mini, on décline le concept d'origine jusqu'à plus soif. Visiblement, les responsables marketing de la marque sont persuadés que la source n'est pas tarie. Si l'avant reste identique à celui de la grosse Countryman, la Paceman adopte une ligne très différente à partir des grandes portes et jusqu'à la ligne de toit en pente douce façon Range Evoque. L'arrière se différencie avec des gros feux horizontaux et des logos, disons, généreux. Notez que le joli bleu de notre voiture d'essai est exclusif à ce modèle. A l'intérieur, on retrouve la planche de bord de la Countryman. Pas de surprise, on est bien dans l'ambiance Mini. Et pas de surprise non plus, la qualité des matériaux reste inégale. A l'arrière, seulement deux places, suffisantes pour des enfants ou des adultes de taille moyenne. Le coffre perd 20 litres par rapport à la Countryman, mais conserve un volume correct de 330 litres. Certains aspects pratiques pourraient être un petit peu retravaillés comme typique de Mini. Ce compteur géant, mais malgré tout illisible dès que la nuit tombe. Les sièges avant qui ne reprennent pas leur position initiale une fois qu'ils ont été rabattus pour l'accès aux places arrières. Les dossiers arrière qui se rabattent simplement sur l'assise, aucune modularité spécifique. Et enfin la visibilité arrière qui laisse vraiment à désirer. La fiche technique de notre version coupleresse reprend le moteur 1.6L turbo bien connu, qui offre du couple et des performances correctes, mais sans grand caractère sportif. Ces 104 chevaux passent parfaitement au sol avec la transmission intégrale All4 de notre modèle d'essai, même sur sol glissant. Le mode sport joue sur plusieurs critères, notamment au niveau de la direction. C'est là qu'on s'en rend compte d'ailleurs de la manière la plus évidente. D'un coup la direction devient plus dure, plus ferme, un petit peu trop dure peut-être. Les presque 1,4 tonne et le centre de gravité plus élevé ne se font pas trop ressentir au volant. Et la Paceman offre une belle agilité. Une bonne position de conduite complète le tableau. Le châssis de la Coupe RS offre un excellent compromis entre confort et efficacité. En revanche, pour plus de sensations, mieux vaut choisir l'option châssis sport. Au final, difficile de savoir à qui s'adresse cette Paceman. Moins fun à conduire que la Mini Classique, elle engomme certains défauts en offrant un vrai confort et un coffre digne de ce nom dans un gabarit de 4,10 m. Mais à 1 000 euros de plus que la déjà chère Countryman, c'est un choix qui se paye au prix fort, coup de cœur obligatoire.